Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu temps de grandir ? Générique ! Pour te faire plaisir ! Les gens qui ne sont rien ! Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous ! T'aime ça la merde ! Bonjour, je vous remercie de vous, c'est Dominique et de vous, c'est la vidéo vidéo à laquelle vous nous intéressez à la chaîne de Doomit ! Doomit, cette éthique et politique ! Alors non, je n'arrête pas YouTube, ce n'est pas du tout mon intention. Seulement, je voudrais modifier 2-3 bricoles, 2-3 choses sur ma ligne éditoriale. Voilà, je suis un petit peu épuisé du format drama, drama, clash, et on recommence ça tous les jours. Je ne suis pas sûr que ce soit très fécond et ça m'empêche de faire un certain nombre de choses, c'est-à-dire que ça m'empêche de produire du contenu de plus grande qualité. La production quotidienne de vidéos, c'est quelque chose qui est certes amusant, mais le problème, c'est que concrètement, ça m'empêche par exemple de faire des lectures et donc d'avoir de nouvelles connaissances qui me permettraient de faire justement des nouvelles vidéos sur la base de ces nouvelles connaissances. Et puis, les vidéos qui ne sont pas écrites, les vidéos qui sont peu écrites, finalement, je laisse passer, je laisse passer volontairement des choses qui sont inexactes, des choses qui sont approximatives, je ne reviens pas dessus. Je pense que ce modèle-là a des limites. Il a un certain nombre de limites qui sont à la fois des limites d'ordre purement qualitatif. Est-ce que ce que je propose est suffisant et satisfaisant ? Et ça a aussi des limites d'ordre éthique. Est-ce que finalement, le modèle du clash permanent, c'est quelque chose de très pertinent, de très juste ? Je ne sais pas. Alors bien sûr, comme ici on a la prétention de faire en quelque sorte une espèce de synthèse entre la zététique et la politique, donc c'est en quelque sorte un discours méta-zététique que j'essaie de proposer, il est évident que la chaîne s'articulera toujours autour de questions de contre-discours et donc quelque part, il y aura toujours du clash. Alors ce ne sera pas forcément du clash extrêmement brutal, mais dès lors qu'on a porté un contre-discours, les gens se sentent forcément vexés, blessés. Alors certains se sentent plus ou moins vexés, plus ou moins blessés. Par exemple, l'irréductible athée est quelqu'un qui peut-être a été vexé par ce que j'ai dit, mais qui a eu le courage de venir débattre avec moi chez YoClo. Il n'en est pas ressorti grand-chose, mais au moins je pense qu'on fait un petit peu avancer la ligne et les idées qui sont les nôtres dans, on va dire, la communauté YouTube à laquelle j'appartiens. Et puis ça a aussi braqué un certain nombre de personnes. Je pense par exemple à Mr. Sam, à des gens comme ça. Je pense que ça aurait été plus intelligent d'engager avec eux le dialogue avant de commencer à les qualifier de droits tardés. Moi en fait je m'en fous qu'on m'insulte, qu'on me clash, qu'on se fout de ma gueule. Honnêtement, c'est quelque chose qui ne m'atteint pas, mais alors vraiment pas du tout. Par exemple, dans le débat chez YoClo, le chat a été hors du ria avec moi, mais je m'en fous, mais genre je m'en fous à un point. Le seul moment où j'ai répondu au chat, c'était pour clarifier des notions philosophiques. Parce que sinon on était conduit à des malentendus, à faire dire aux gens ce qu'ils ne disaient pas, et donc à perdre même le fil du raisonnement. Mais pour les insultes, honnêtement, mais rien à battre. Le problème c'est que je suis pas à l'échelle universelle, on va dire, de la supportabilité de l'injure. Et il y a des gens qui sont peut-être plus exposés, qui sont plus sensibles, et qui supportent moins bien le clash, moins bien l'invective, moins bien l'attaque. Et quand bien même sur le fond, il y aura des choses intéressantes, ça les empêche de voir le fond. Et de ce fait, ils continuent de toucher le fond. Voilà, par exemple, ce genre de ban, vous voyez ça, ça énerve, ça déplait, ça pique, ça picote, ça picote ! Il pique, il pique ! Bref, ce que je veux faire maintenant de la chaîne Doomit est différent, je vais arrêter les vidéos quotidiennes, je sais, je l'avais promis, et donc je ne tiens pas ma promesse. Mais je n'ai pas envie que cette chaîne devienne une espèce de psychodélique, où on fait du drama, où on est toujours obligé de recoller les morceaux avec les gens qui se sentent vexés, etc., etc. Je veux proposer ici du contenu qui apporte une argumentation qui soit la plus rigoureuse possible, alors c'était déjà le cas, mais avec le moins d'approximations possibles, donc je vais essayer de réduire les approximations, d'augmenter en qualité du son et de l'image, et aussi en construction même du propos. Alors, vous avez trouvé ça un petit peu bizarre, et peut-être un petit peu prématuré, mais je vais ouvrir une chaîne secondaire, enfin, j'ai ouvert une chaîne secondaire qui s'appelle Doomit la 2, en hommage, bien sûr. Et sur cette chaîne, je mettrai des vidéos React, des vidéos moins travaillées, des vidéos moins construites, en fait, des vidéos qui pouvaient ressembler à ce que je faisais, ou qui ressemblent à ce que je faisais jusqu'à maintenant, sur Doomit, Zetétique et Politique. Bon, ça veut dire qu'il n'y aura pas à forcer, enfin, il n'y aura pas de la merde là-dessus, si vous voulez. Il y aura un contenu moins travaillé pour entretenir quotidiennement, ou quasiment quotidiennement la chaîne, enfin, de manière plus régulière, on va dire. Je ne me fixe pas de limite de fréquence, le problème, c'est que vraiment, la production quotidienne de vidéos, c'est vraiment un empêcheur de progresser. Donc, si vous voulez continuer à suivre ce genre de contenu, je sortirai une vidéo débrief sur le débat qu'on a eu chez Yoclo avec les réductibles AT, vous pouvez aller sur Doomit la 2. Je n'exclus pas de poster des vidéos dans notre genre, où on parlera peut-être d'autres choses aussi, que de Zetétique, que de Philo Politique, que de Philo des Sciences, on verra. Là, ce sera un peu une chaîne sur laquelle je ferai à peu près ce que je voudrais. Je tiens à dire que cette idée, oui, cette idée de modifier la ligne éditoriale de ma chaîne et de créer une chaîne secondaire n'a absolument rien à voir avec Pas du Ring. Ce n'est pas lui qui me l'a soufflé. Ce n'est pas lui qui m'a incité à le faire. J'ai pris cette décision de manière parfaitement libre, autonome et indépendante. Bon, pour l'instant, pour tout vous dire, j'ai trois projets de vidéos qui sont en cours. Je pense que je peux le dire sans trop me mettre en danger. J'ai deux collabs qui sont prévus et un projet de vidéos en cours sur Descartes, le discours de la méthode. On va revenir en profondeur sur ce que dit Gontran H. Mais on ne va pas revenir pour attaquer non plus personnellement Gontran H, on l'a compris. Mais on va revenir pour questionner le fond de la démarche Zetétique à l'intérieur de cette lecture du discours de la méthode. Vous allez voir, il y a des choses à dire qui sont assez intéressantes. Ça demande du temps, ça demande de l'écriture, ça demande de la préparation. Mais vous allez voir, je pense que ce sera plus sympa. J'espère ne pas décevoir le public, mais soyez rassurés, vous aurez toujours du lol, il y aura toujours quand même du sang et il y aura toujours le plus important, le plus important de la réflexion et j'espère de la pédagogie. Voilà, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue pour dire aussi peu de choses. Je tenais à remercier quand même chaleureusement un certain nombre de créateurs qui ont permis de lancer la chaîne et de dynamiser la chaîne. La chaîne, je l'ai reprise il y a un an, quasiment jour pour jour. A l'époque, j'avais environ 150 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 3000. Et ça, ce n'est pas étranger au fait que Antoine Goya, pas du ring, la tronche en biais et relayez mes vidéos. Je les remercie chaleureusement. Et voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas d'Oumit la 2. La 2. Et si vous êtes consentant, bien entendu, je vous fais la bise.